Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, c'est toute la ville de Vannes et spécialement le port de Vannes qui sont en fête aujourd'hui. Ainsi bien sûr que toute la congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, nous allons vivre ensemble la béatification de leur fondatrice, Louise-Élisabeth de Lamoignon, épouse meulée de Champlatreux, plus connue évidemment chez les Sœurs sous le nom de Mère Saint-Louis. Une cause de béatification qui trouve ici son achèvement aujourd'hui sur le port de Vannes et c'est un lieu qui n'est pas seulement cher au Vannetais, c'est aussi un lieu symbolique pour cette béatification puisque c'est là même que Mère Saint-Louis a exercé son apostolat. C'est là que se trouve la première maison des Sœurs de la Charité de Saint-Louis et c'est en direction des jeunes filles pauvres qui erraient sur le port que Mère Saint-Louis a développé cet apostolat donc qui allait connaître un grand développement. Vous voyez sur ces images la maison mère des Sœurs, c'est de là que tout à l'heure va partir la procession d'entrée. On se trouve donc sur ces lieux chargés de l'histoire de Mère Saint-Louis quelques 52 ans après l'introduction de sa cause. Alors vous savez que pour une cause de béatification, pour qu'elle arrive à son terme quand il ne s'agit pas d'un martyr mort en haine de la foi, eh bien il faut un miracle, c'est ce que prévoit la procédure. Et concernant Mère Saint-Louis, c'est la guérison de Marcel Lesage qui a été retenu, un Québécois qui souffrait d'une ostéomyélite chronique et qui devait être amputé d'un bras à l'âge de 25 ans. Sa Sœur, élève d'une Sœur de la Charité de Saint-Louis, était effondrée. Mais son enseignante, la religieuse, lui a dit de garder confiance toute la journée du 21 mai 1962. Eh bien la classe et l'enseignante ont prié Mère Saint-Louis sans relâche. Et le lendemain matin, l'opération a été annulée, tout symptôme ayant totalement disparu. Voilà cette guérison de Marcel Lesage retenue pour la béatification de Mère Saint-Louis. C'est l'occasion d'une joie immense, d'une grande action de grâce pour les religieuses, bien sûr, mais aussi pour tous les laïcs associés qui vivent toujours des intuitions de cette fondatrice. Jésus accueilli et servi dans chaque personne rencontrée. C'est évidemment aussi une joie pour tout le diocèse de Vannes, qui accueille la vie de Mère Saint-Louis et sa mission auprès des plus pauvres, comme le témoignage d'une vie éminemment chrétienne, selon les paroles de son évêque, Mgr Raymond Centenne. À la mort de Mère Saint-Louis, il y avait un peu plus de 50 religieuses et 4 maisons, toutes situées en Bretagne. Elles sont aujourd'hui plus de 600 réparties dans une dizaine de pays sur 3 continents. Elles sont présentes en France, bien sûr, mais aussi en Angleterre, au Canada, aux Etats-Unis, à Haïti, à Madagascar, au Mali, au Sénégal, en Martinique et au Mexique, toujours fidèles à ce charisme d'éducation, mais aussi de retraite spirituelle. Vous le voyez sur ces images, la foule aussi est venue nombreuse ici à Vannes, encouragée également par une météo particulièrement favorable. Nous entendrons au début de la célébration, selon le rituel de béatification, nous entendrons lire les grandes étapes de la vie de Mère Saint-Louis. Une vie d'abord dans un milieu privilégié, mais déjà très marquée par l'exercice des vertus chrétiennes et par l'engagement auprès des plus pauvres. Et puis mariée, elle aura la joie d'être mère cinq fois, mais la douleur aussi de perdre trois de ses cinq enfants, ainsi que son mari guillotiné pendant la tourmente révolutionnaire. Et c'est après sous la conduite de son directeur spirituel, désirant se consacrer plus complètement à la suite du Christ, qu'elle viendra le rejoindre, celui-ci, précédemment curé de Saint-Sulpice, ayant finalement sous le consulat reçu une charge à Vannes. C'est là donc qu'elle débutera cet apostolat auprès des jeunes filles. Et vous voyez la procession d'entrée qui passe maintenant devant la maison mère. Longue procession d'entrée. Les prêtres du diocèse sont bien entendu venus nombreux, de même que les religieuses, sœurs de la charité de Saint-Louis, que vous verrez pendant cette célébration, venues de toutes leurs provinces. Et puis les célébrants sont également nombreux, bien sûr. La messe est présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Un autre cardinal en provenance de Rome est également présent cet après-midi. Il est français, il s'agit du préfet émérite du Conseil pontifical de la culture, le cardinal français Paul Poupard. Et puis je vous le disais, les sœurs de la charité de Saint-Louis sont présentes dans de nombreux pays. Et cela se manifeste en particulier aujourd'hui par la présence de l'archevêque de Port-au-Prince, mais aussi de Mgr Tripp, l'évêque auxiliaire émérite de Londres, ou encore de Mgr Andriana Rizoua de Madagascar. Vous voyez passer dans cette procession les bannières. La bannière de Saint-Pierre, de Notre-Dame de Joie, de Saint-Anne, de Saint-Paterne, de Saint-Vincent-Ferrier, de Saint-Louis bien sûr, de Notre-Dame de Lourdes, du bienheureux Pierre-René-Rogue, de Saint-Goustan, Saint-Gurval, Saint-Gilda, et puis la bannière du diocèse de Vannes. Nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration. Aux côtés de Mgr Raymond Centenne, évêque de Vannes, son prédécesseur, évêque émérite, Mgr François Mathurin-Gourvès, plusieurs évêques venus d'autres diocèses de France, et puis le père-abbé de Timadeuc, et un représentant du père-abbé de Kergonan. Il y a là aussi bien sûr le monstre apostolique en France, Mgr Luigi Ventura. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 En 1789 Sous-titrage ST' 501 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 Au nom de sa sainteté le pape Benoît XVI je vous lis maintenant la lettre apostolique qui inscrit la vénérable servante de Dieu Louise Elisabeth de Lamognon dans la liste des bienheureux Littere apostolice 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 Et baisse la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des siècles, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, roi des siècles, Dieu le Père. Toi qui enlèves le péché du monde, remplis-tu de l'eau. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de l'eau. Car toi seul et seul, toi seul et Seigneur. Toi seul et le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la croix de Dieu le Père. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifie ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répande les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Lecture du livre des Actes des Apôtres Quand arriva à la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcerté, émerveillé, ils disaient « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? » Parthes, Medes et Lamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la Mer Noire, de la province d'Asie, de l'Afrique, de la Pamphilie, de l'Égypte et de la Libye proches de Cyrene, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous en avons grâce à Dieu. Nous en avons grâce à Dieu. qui nous partent à Dieu. Nous en avons grâce à Dieu. Nous en avons grâce à Dieu. Nous en avons grâce à Dieu. Sous-titrage MFP. 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 Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de tous. Sous-titrage MFP. Tous, Juifs, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Ahhhh C'est gros allowed Kontashi 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 C'est Qi추로 Honi che eh Raff Sous-titrage MFP. ... 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